Bonjour à tous dans le tuto d'aujourd'hui nous allons voir comment installer et utiliser Microsoft Clarity sur son site WordPress alors Microsoft Clarity c'est un outil d'analyse des sites web et d'optimisation de l'UX et l'UI donc l'UX design l'expérience utilisateur sur un site il va nous permettre d'avoir des données sur notre site voir les pages les plus visitées etc un peu comme google analytics mais en plus de ça il va nous permettre d'enregistrer des sessions d'utilisateurs pour voir ce que les gens font et il utilise des heat maps ce qui va avoir pour effet que l'on puisse voir sur notre site les zones où les gens passent le plus de temps alors beaucoup de développeurs vous diront que c'est pas la peine d'utiliser une extension pour installer Microsoft Clarity et c'est vrai Microsoft Clarity il existe par lui-même il suffit de se connecter à son compte d'ajouter un nouveau projet dire sur quel site on veut enregistrer le problème c'est qu'il faut qu'on prouve que c'est bien nous et là donc il faut un peu comme pour google analytics ou la search console je vous ai fait un tuto qui parlait de google site kit il ya quelques temps google site kit c'est un raccourci on pourrait ne pas le garder sur le site une fois qu'on l'a installé on a créé un lien entre notre site et les bases de données de google et du coup si on va sur google analytics ou sur la search console on pourrait retrouver notre site même si on désinstalle google site kit c'est juste un petit raccourci google site kit qu'on trouve sur notre site et qui va nous permettre d'y arriver plus vite cependant chaque extension sur un site le ralenti c'est pour ça qu'on pourrait très bien installer google site kit se relier relier son compte google à son à son site internet et puis supprimer google site kit pour éviter qu'il ne ralentisse éventuellement son site si on s'apercevait qu'il ralentissait beaucoup en général c'est assez négligeable et bien là ça va être exactement pareil avec microsoft clarity une fois que j'ai l'est installé via wordpress je pourrais tout à fait le supprimer et continuer à aller juste sur le site de clarity pour voir les données de mon site donc je vais aller installer l'extension on va voir qu'il suffit de taper clarity et elle est ici microsoft clarity alors elle a à peine 70 mille installations actives encore une fois on peut la désinstaller une fois qu'on a fini l'installation et aller voir tout ça depuis clarity et en plus elle est assez récente ce qui explique les 70 mille ça y est j'ai activé l'extension on voit qu'elle est assez légère elle s'est installé très vite on va pouvoir ici dire setup clarity sinon le logo est là et on va lui dire qu'on va aller créer un projet et je vais faire ajouter mon projet et ça y est j'ai clarity d'installer sur mon wordpress le souci c'est qu'il va commencer à récolter des données seulement à partir du moment où on l'a installé donc j'ai balancé sur un autre site je l'ai mis là il y a quelques temps on va le trouver ici donc côté wordpress on va avoir déjà des infos mais on verra qu'il y en a beaucoup plus côté clarity au cours des trente derniers jours il y a eu 95 sessions sur mon site or c'est normal mon site est un support de cours pour mes élèves il n'est pas je n'ai pas essayé de le référencer n'est rien je le donne juste à mes élèves et j'en fais pas la promo donc 95 sessions la plupart c'est sans doute moi en plus en moyenne cinq minutes d'activité 9 minutes où ça bouge pas donc ça c'est le temps où les gens sont actifs et le temps sur le temps qui passe au total sur mon site mon site il ya des tutos des supports de cours il ya beaucoup de lecture je m'en sers comme support de cours moi même donc pour être sûr de ne rien oublier quand je fais mon cours sur référencement pas tout simplement je vais voir le mon cours sur référencement naturel et je passe du temps sur mon site le problème c'est que le temps de lire tout ce qu'il ya d'expliquer des choses à côté il ya des moments où je ne bouge plus la souris et c'est ça le temps d'inactivité sur le site donc c'est pour ça que sur mon site il ya pas mal de temps d'inactivité page vue en moyenne par session 3,35 profondeur de défilement 63% ça veut dire qu'en moyenne les gens quand ils chargent une page ils en lisent plus de la moitié et on voit que sur certaines pages 60% c'est déjà beaucoup clic de colère ce sont des gens qui parce que les choses ne se chargent pas on référait des trucs comme ça défilement excessif c'est des gens qui défileraient très vite la page sans avoir le temps de lire juste parce qu'ils sont saoulés d'être sur le site clic non valide ce serait des gens qui cliquent un peu n'importe où alors on verra que si je vais voir plus tard les trucs souvent c'est moi quand je suis en train de parler à un élève et que je lui dis je fais ça ce sont des clics non valides il n'y a pas de lien ici et lui s'attend à ce que les gens cliquent sur des liens erreur javascript faudrait que je regarde où est ce qu'ils trouvent ou ce qu'ils voient ça utilisateur en direct il y en a un c'est moi utilisateur distinct il voit que sur les 95 sessions il ya eu 39 utilisateurs distincts je vois les mots qui sont accolés à mon site et je vois donc par pays les pages les plus populaires et que sur mon site 84% des visiteurs viennent avec un pc c'est normal mon site sert de support de cours à mes élèves qui font leur site internet donc ils sont sur leur ordi pour faire du wordpress et n'est pas nécessairement sur mobile donc ça c'est juste un résumé de mon clarity si je veux en savoir plus je peux cliquer ouvrir ça dans une autre page et là je vois mon clarity en détail donc je vais retrouver les mêmes données que ce qu'ils montraient tout à l'heure je pourrais la faire une watch list pour dire je voudrais que on suive ce type de données voilà événement intelligent je pourrais créer des nouveaux événements intelligent préloader des choses et c'est pas besoin je reviens en arrière hop donc pareil comment arrive les gens sur mon site donc tout ça on l'a aussi sur sur google analytics ou la search console avec quel navigateur ils arrivent sur quels appareils quel système d'exploitation on voit ce que ce qui juge bon sur mon site ou moins bon tiens les pages les plus populaires et voilà en plus de tout ça donc là c'est sur les trois derniers jours je pourrais mettre les trois derniers jours j'aurais toutes les encore plus de données et je vais avoir en plus de tout ça ici deux autres trucs les enregistrements et les cartes thermiques côté cartes thermiques donc les cartes thermiques si je prends par exemple la page extension il y a eu 23 connexions et je vais voir où les gens ont tendance à cliquer on voit partout il y a des petits points là pour les pour les clics je vois ici les trucs ont été le plus cliquer j'ai la liste à gauche dans l'ordre je vais pouvoir voir aussi le défilement et je vois que sur cette page par exemple jusqu'à là jusqu'à ça jusqu'à les extensions de référencement il ya 50% des gens qui sont venus jusqu'ici on voit que la page est déjà longue je pourrais voir les données sur smartphone alors sur mon site c'est pas pertinent gérer les zones où les gens ont tendance le plus à cliquer alors encore une fois mon site il n'y a pas des totes de données alors je pourrais changer de site imaginons que j'aille sur le site et celui ci c'est un autre site où j'ai mis clarity je vais regarder les cartes thermiques donc c'est le site d'enigma c'est un escape game c'est un pote à moi qui a ça si j'allais voir cette page là et pareil donc je vois les endroits qui sont les plus cliqués je vois ça me le dit hop je pourrais voir le défilement on voit que passer les gens les gens vont pas très bas sur la page puisque j'ai descendu même pas même pas 20% de la page il ya moins de 50% des gens qui arrivent jusqu'ici si je regarde les zones hop je vois là où les gens cliquent et en plus des cartes thermiques j'ai des enregistrements et par exemple si je regarde cet enregistrement c'est quelqu'un qui visiblement était sur smartphone qu'elle essaie de cliquer parce que le site se chargeait mal et je pourrais voir son activité on voit qui se déplace là où il met ses doigts comment il fait glisser le site n'est pas une grande réussite en lui même voilà et du coup on peut voir le comportement des gens sur notre site c'est quelque chose d'assez assez intéressant on a vu c'était très facile à installer encore une fois on pourrait ensuite le supprimer de wordpress et juste se connecter à clarity pour voir ses sites internet et aller voir comment les gens se comportent sur tel ou tel site que l'on a et ça va donner de beaucoup d'infos en plus des outils de google analytics ça vraiment de nous donner des infos sur ce que les gens font sur la page on va enfin voir où ils cliquent est-ce qu'ils scrollent vraiment pourquoi ils s'arrêtent et ça peut nous donner des indices sur comment construire nos pages si les gens dans le cas d'ennigmas on voyait que les gens cliquaient plusieurs fois il se passait rien peut-être qu'il faut améliorer la vitesse du site si on voit que les gens scrollent en moyenne même pas 30% de la page c'est qu'il faudrait qu'on met des trucs plus intéressants en haut et ça peut vraiment nous donner des idées de comment améliorer nos pages en fonction des agissements des utilisateurs sur le site c'est beaucoup plus visuel que google analytics à ce niveau là google analytics on a des datas brutes et c'est à nous d'essayer d'en tirer des conclusions là on peut vraiment voir ce que les gens font sur notre site et c'est vraiment des indicateurs dont on peut pas se passer voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile c'était un truc tout simple mais on peut pas passer à côté je pense que ça va vraiment intéressant d'avoir ce genre d'outils pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas sur notre site et comment l'améliorer si ça vous a été utile n'hésitez pas à liker commenter partager ça fera vivre la vidéo ça dira à youtube qu'elle est bien et si ça vous a aidé vous ça pourra aider d'autres personnes donc pour vous c'est juste un petit clic et pour moi ça veut dire beaucoup je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos